qui vous permettront de sentir la présence et la personne de Dieu et de discerner ses appels et ses invitations à devenir meilleurs et à se mettre au service des autres, notamment des pauvres et des vainqueurs, de lire les écritures saintes dans la main droite et le journal sur la participation de l'entreprise sur le parti unique. En 1976, l'étude sur le minimum vital. En 1984, la publication d'un document sur la situation de la toxicomanie à l'île Maurice. En l'an 2000, la situation des Rodrigues à Maurice. En 2004, la publication d'un document adressé aux citoyens de la République de Maurice sur leurs droits lors des arrestations policières. En 2009, pour être plus récent, organisation de conférences d'explications sur l'encyclique de sa sainteté, le pape Benoît XVI, Caritas in Veritate, dans son application aux problèmes sociaux et économiques de l'île. accueill 많bez, Ce qu'onrained vient de ce lien de son, problème en лай富 et des votez. Le pape Benoît XVI, Aux soleils, Le pape Paris, Au retenu, Le pape資 langueimat into diverse, Au retenu, Au retenu, Auxνοis, Au retenu, 2000 ans, Saint Paul nous dit ça, quand il dit « La création est assujettie, comme dominée par la vanité, par l'égoïsme des hommes. La création, dit Saint Paul, aspire à être délivrée de la servitude, de la corruption. » Saint Paul nous dit comme ça que la création, elle est comme si elle gémit, il ne pousse pas de gémissement dans un travail d'enfantement. Alors mes frères, aujourd'hui, 2000 ans après, alors que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la terre, est-ce que nous allons continuer à entendre gémir la terre sans rien faire ? Ou bien au contraire, ces gémissements que pousse la création blessée, est-ce qu'ils pourront nous réveiller ? Est-ce qu'ils pourront nous réunir ? Est-ce qu'ils pourront nous interpeller ? Que faisons-nous de la belle île Maurice qui nous a été confiée par Dieu ? Si nous avons été la source du problème, est-ce que nous pourrons nous convertir et devenir une source de solution ? Jean-Paul II, notre pape, l'a répété souvent, la création la crise n'est pas seulement une crise écologique, elle est une crise morale et spirituelle. Or, une crise morale, on peut l'affronter uniquement par une conversion, c'est-à-dire un changement de notre regard, un changement de nos attitudes, un changement de nos comportements. ou plus, un changement de nos comportements. – Sous-titrage FR 2021